L'idée c'était de reprendre un peu ce qu'avait créé Yoko Ono à l'époque dans les années 60 et qui s'appelait Dream House, où elle avait un mélange de tous les compositeurs comme John Cage, Terry Ryle et Steve Reich, Charlemagne Palestine, La Montaillan qui venaient dans son loft et c'était un mélange de musique improvisée et de musique écrite. Donc ça nous semblait intéressant si on faisait ce projet, de ne pas s'en tenir simplement à la musique pour quatre mains ou deux pianos parce que ça aurait été vraiment assez restrictif, mais pour voir élargir à tout ce qui a englobé ce mouvement dans le monde depuis les pionniers genre Satie avec Vexation qui est le même système qu'on répète 840 fois enfin à l'époque c'était quand même assez incroyable, jusqu'à des groupes comme Radiohead ou Sonic Youth qui ont évidemment adopté assez clairement dans leur façon d'écrire aussi les principes des compositeurs minimalistes. On s'est mis tous ensemble et chacun a apporté, nous avec les parties des choses très écrites et puis le band où Marielle joue de temps en temps, mais pas toujours, mais surtout nous quatre avec le bassiste à cinq avec les parties plus improvisées et plus développées sur ce qu'a été ce mouvement de Dream House. Et on a reçu énormément de partitions, ça c'est vrai que ça a été, c'est musique minimaliste, mais ça a été maximaliste de logistique parce que c'était énorme de ce qu'on a travaillé, puis des pièces qui ne nous intéressaient pas, d'autres qu'on aimait beaucoup et puis moi j'ai découvert aussi Scampton, enfin moi la musique que j'avais jamais jouée, que je ne connaissais pas, que je n'avais même pas écouté et c'est merveilleux en fait de rentrer dans un projet comme ça et puis finalement c'était quelque chose qu'on aime beaucoup et qu'on aime jouer et c'est bon, c'est un beau projet. Je pense qu'on a tous appris justement dans nos différents domaines, on s'est rendu compte aussi de l'importance de ce courant en le connaissant tous évidemment plus ou moins bien, mais en rentrant vraiment dans le sujet, on s'est rendu compte que c'était partout quoi, c'était vraiment dans toute la musique qui se fait aujourd'hui, notamment la musique pop, la musique de films, la musique électronique, la musique contemporaine. C'est un mouvement qui a complètement changé la musique du XXe siècle, la deuxième moitié du XXe siècle. Il y a un nom, il y a un genre, il y a une case, mais en fait c'est tellement libre qu'on peut piocher plein de choses différentes et c'est ça, oui c'est ça qui nous plait, je crois, tout c'est un des points, le point commun le plus fort qu'on est je pense entre nous, c'est qu'on aime justement toutes sortes de musiques et une infinité de musiques, donc là c'est un peu l'occasion de le faire effectivement, d'avoir un programme très 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 vaste quoi. Et puis qu'on aime bien être ensemble, les concerts musiciens, on aime bien voyager, on aime bien répéter ensemble, donc c'est bien très important, c'est sûr. C'est notre famille musicale. Sous-titrage Société Radio-Canada